Nous allons découvrir dans ce tutoriel les instructions d'affectation et nous allons utiliser AlgoBox pour donner quelques exemples de ces affectations de variables donc pour cela nous allons déclarer une nouvelle variable, par exemple N qui est du type nombre nous allons en déclarer une autre, par exemple A, qui est aussi du type nombre la première affectation, l'affectation la plus simple, peut être l'initialisation de ces variables au début de l'algorithme donc pour cela nous allons écrire une nouvelle ligne et nous avons affecté valeur à variable donc la variable N, par exemple, je vais l'initialiser à 1 et la variable A, je vais l'initialiser à 0 nous pouvons ensuite faire varier ces valeurs il y a une affectation spécifique à l'informatique et à l'algorithmique je vais, par exemple, affecter la variable N je vais lui faire prendre la valeur N plus 1 ceci pourrait se traduire mathématiquement par N égale N plus 1 et nous voyons là qu'il y aurait une erreur effectivement, si j'écris N égale N plus 1, cela n'aurait pas de sens mathématiquement ce qui se passe en termes algorithmiques ou en termes informatiques c'est-à-dire que la nouvelle valeur de la variable N va être celle de l'ancienne plus 1 c'est-à-dire que si j'écris ici une instruction d'afficher la valeur de la variable N avec un retour ligne et que après cette instruction je lui demande d'afficher la variable N je vois qu'en testant l'algorithme la première valeur de N pour 1 et ensuite j'ai remplacé N par la valeur N plus 1 et lorsque je lui demande d'afficher N la valeur de cette variable vaut maintenant 2 on peut aussi maintenant affecter une valeur d'une autre variable à une variable c'est-à-dire que maintenant je peux dire que la valeur N prend la valeur A ok et donc là si maintenant je regarde s'il y a bien un retour ligne oui c'est bon si maintenant j'affiche la variable N je teste l'algorithme on voit que la première valeur c'est celle de N la valeur initiale la deuxième valeur c'est la valeur qu'on dit incrémentée d'une unité N plus 1 c'est la valeur 2 et la troisième valeur l'affichage c'est 0 qui est en fait la valeur initiale de A et maintenant je peux poursuivre c'est-à-dire que à la valeur de A je vais lui affecter la valeur N et maintenant je peux faire afficher A ici afficher la variable A avec un retour ligne et ici je peux lui faire afficher la valeur A avec un retour ligne mais normalement je devrais arrêter ici donc tester l'algorithme donc comme il n'y a pas de texte il ne faudra pas se perdre dans les différents affichages voilà donc la première valeur ici c'est la valeur de N la deuxième valeur c'est la valeur de A la troisième valeur c'est l'incrémentation d'une unité de N donc 2 la quatrième valeur j'affecte N j'affecte N à la valeur de A donc c'est 0 et ensuite A prend la valeur de N et comme c'est la dernière valeur de la variable N qui elle-même avait pris la valeur initiale de A A n'a pas changé de valeur et vaut toujours 0 mais ceci parce que la variable N vaut 0 à ce moment-là ce qui n'était pas le cas ici à ce moment-là la valeur et expression d'une